Hey YouTube, bienvenue pour ce nouvel épisode de Kerbal Space Programme 2 et aujourd'hui en mode bac à sable, comme d'habitude, je vais tenter de réaliser un robot dans l'espace. Si tu as bien observé la vignette, le titre dit en s'intitule « Jusqu'à la moon, 13 Kerbal's ». Et en écoutant cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi je me suis soudainement dirigé vers la moon avec ma création spatiale. Si tu n'as pas eu la chance de voir mes autres vidéos de Kerbal Space Programme 2, je t'invite à les visionner fortement. Les liens sont dans la description. J'ai également une seconde chaîne pour les anglophones qui présente une série de KSP2 pour la science à 4Science. Donc si cela t'intéresse, va jeter un coup d'œil. Ceci étant dit, let's go pour cette vidéo qui, ma foi, a été bien, bien fun à réaliser. Premièrement, je n'avais pas d'idée préconçue du robot que je voulais construire. J'avais peut-être une idée de Power Rangers en tête, mais j'ai vite laissé faire. En fait, je voulais commencer beaucoup plus simple. Tu sais, deux bras, un torse, une tête, deux jambes. Bon, ça semble être comme un Megazord, mais non. Je voulais le faire en modèle réduit. That's it, seulement ça. J'ai donc commencé par y aller avec un bras que je pourrais envoyer en double dans l'espace. Donc mon objectif était de les amarrer ensemble pour ensuite apporter le torse et réaliser un triple amarrage en orbite autour de Kerbin. Assez facile à faire si le jeu le veut bien. Donc sans plus attendre, on se rend à la station de lancement et c'est fait décollage. On y va avec le bras numéro un qui se dirige vers l'espace. En fait, de se mettre en orbite autour de Kerbin. En théorie, ça ne devrait pas être difficile, mais on ne sait jamais. La conquête spatiale peut être parfois tordue et des fois cruelle. Mais on a des vues magnifiques de ce beau décollage, de ce vaisseau qui est blanc et orange. Alors qu'il y a eu un dégât ici. Et oui, on a perdu un point important de ce bras. En fait, c'était un docking port, donc un point pour amarrer. Donc ça ne sera pas possible de le faire devant le véhicule. Par chance, il reste encore un port d'amarrage qui est de grandeur médium et qui se trouve tout près, en fait, à l'arrière du vaisseau. Fin encore une fois d'une étape. On est déjà dans l'espace. On y va, on accélère. Et comme vous pouvez voir, c'est le dernier stage, le dernier niveau, avant justement de placer le bras en orbite autour de Kerbin. Je prends le temps aussi de parler des graphiques de KSB2. Un CoreBron Plus Prime 2 qui, ça fait quoi, déjà plus d'un an qu'il est accessible sur Steam, même s'il est encore en mode alpha. C'est incroyable. On peut vraiment apprécier la beauté des décollages et également des vaisseaux. Alors que l'on voit, on se place en orbite autour de Kerbin. Et on y est. C'est réussi. Ici, le bras numéro 1 est stable en orbite. On ouvre les panneaux solaires pour conserver l'énergie, la batterie. Et c'est fait. La première étape de ce robot est complétée. Alors que l'on voit justement ici l'apoapsis et le périapsis. Et la vélocité également de ce bras numéro 1. Magnifique. C'est une réussite sur toute la ligne. Ah non, c'est vrai. Il y a eu quelques dégâts, dont le port d'amarrage de devant. Donc, on va vouloir faire quelques modifications justement au bras numéro 2 pour tenter de sauver le port d'amarrage qui a été détruit en raison de la chaleur excessive. Donc, on est de retour sur la plateforme de lancement. Cette fois-ci, c'est la numéro 2 avec encore une fois un magnifique vaisseau orange et blanc qui a cette fois-ci un fairing, une protection à l'avant. Et c'est parti. Deuxième décollage pour la création de ce robot spatial en orbite autour de Kerbin. Tout semble nominal. Ça va bien même qu'on a rajouté, on dirait, de la puissance au vaisseau. Ça va très bien. On affronte l'atmosphère. Vu magnifique justement de ce coucher de soleil. Vu magnifique aussi sur Kerbal Space Center. On n'a plus de carburant dans les boosters et c'est fait. Séparation complétée. Pas de dégâts, pas d'incidents. Tout va bien et on modifie la trajectoire pour se placer en orbite. Évidemment, on va bientôt manquer de carburant. Et voilà, c'est fait pour le moteur principal, le moteur de départ. On se sépare du fairing, de la coquille de protection. Et par la suite, on est en voie de se placer en orbite. Let's go. C'est parti. On se sépare également du moteur principal. Donc, on devient tout petit un deuxième bras qui va vouloir s'amarrer avec le premier. On allume les lumières et c'est fait. Maintenant, comme dans tout le jeu Kerbal Space Programme, après avoir atteint le periapsis désiré, comme là, ici, on est à 100 000 mètres, eh bien, le but, c'est de se placer en rendez-vous avec le bras numéro 1, le premier décollage qu'on a fait. Donc là, on va devoir accélérer. Avant de se placer pour un rendez-vous, il faut se mettre dans le même angle. Donc, on va avancer pour se rendre dans l'endroit exact où on doit faire la manœuvre pour changer l'angle du vaisseau. Et idéalement, il y a un triangle orange, excusez-moi, un triangle mauve-rose. Donc, on y va là-dessus. Et là, ici, on a besoin de 5 secondes, 4-5 secondes pour pouvoir changer notre angle. Et on se retrouve avec un descending note de 0 degré. C'est exactement ce qu'on veut. Par la suite, on veut se rendre au rendez-vous, avoir une vitesse relative pas trop élevée et une distance vers la cible qui n'est pas très élevée. Ici, c'est pas si mal. À 339 mètres, on devrait être en mesure d'y arriver. Maintenant qu'on a avancé dans le temps, eh bien, on se retrouve justement à moins de 18 kilomètres du bras numéro 1. On accélère pour se rapprocher, justement pour réduire la vitesse relative, pour arriver justement à 0 mètre seconde. Et par la suite, on va pouvoir réaliser un rendez-vous beaucoup plus proche à se rapprocher de la cible. On est à 0,3 mètres, c'est parfait. Tout semble bien fonctionner pour les deux bras. Justement ici, on ralentit encore une fois après avoir accéléré vers la cible. On va vouloir se placer à moins de 100 mètres pour réaliser l'amarrage. Le docking, comme ici, on se sépare du moteur principal. Vous pouvez voir déjà le port d'amarrage qui est complètement le cul, le derrière du vaisseau. Ici, on va devoir faire la même chose parce qu'on se souvient que le port d'amarrage de devant est brisé pour le bras numéro 1. Conseil, docking Aquarius Force, mettez ça à 0%. Ça va faire en sorte qu'il n'y aura pas de propulsion lorsqu'il va y avoir la séparation. Donc comme ça, seulement le moteur est séparé. On est maintenant à 0,5 mètre seconde. On va être en mesure de réussir l'amarrage assez facilement, selon moi. Par la suite, il faudra justement travailler avec le RCS. Et regardez ici, on est en voie d'y parvenir. Wow, 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 wow. Quelques petites erreurs de manœuvre. Est-ce qu'on va être en mesure d'y parvenir? Wow! Non, ce n'est pas toujours évident. Rendu là, je ne suis pas un spécialiste des dockings. Mais comme ici, on peut voir que j'ai complètement raté la séquence. Prise 2. Et cette fois-ci, on ne fait pas la même erreur. Et on se dirige l'un vers l'autre. On utilise le RCS de façon adéquate. Ce n'est vraiment pas facile. Je ne suis pas un expert encore pour manœuvrer avec le RCS. Mais cette fois-ci, on est en bonne position. Tout va bien. Et l'amarrage, le docking est complété. C'est confirmé. C'est une réussite. Donc, les bras 1 et 2 sont attachés l'un avec l'autre. Et éventuellement, on va les détacher de nouveau pour les attacher à un torse. Qui aura deux bords d'amarrage. Évidemment, pour placer les deux bras. Les attacher avec le corps. Toutefois, vous pouvez vraiment admirer la beauté de ces deux capsules. De ces deux torses bien amarrés. On a trouvé un problème. Oui, en fait, là, je ne l'avais pas constaté. Mais il n'y a pas de port d'amarrage au devant, aux extrémités des deux bras. Donc là, ça, ça va causer problème. Ça va être une des raisons, en fait, qui va faire en sorte que je vais éventuellement abandonner l'idée de Megazord. Comme vous pouvez voir, Clampotron exploded due to overheating. Donc, en raison d'une surchaude, eh bien, il a explosé. Donc, malgré le fairing, malgré la coquille de protection, eh bien, on a perdu, encore une fois, le même morceau, la même pièce. Et malgré tout, le projet, à ce moment-là, est encore viable. Mais vous allez voir que, malheureusement, je ne suis pas parfait quand je fabrique des vaisseaux dans le Kerbal Space Program 2. Surtout quand tu n'as pas de plan prédéfini. Ça reste que c'était vraiment le fun. Donc là, on va revenir au Kerbal Center et on va se préparer pour faire le torse. Nous et voici en accéléré. Alors, on prépare le torse. On va mettre, évidemment, un port d'amarrage médium et deux ports d'amarrage sur le côté médium également pour recevoir les bras. Donc, c'est parti pour la création. On va avoir assez de puissance également pour pouvoir, pas simplement se mettre en orbite, mais également pouvoir réaliser d'autres manœuvres au besoin. Donc, magnifique. J'aime vraiment la couleur orange et blanche. Regardez ici, quelle vue magnifique de la lune en ce lever de soleil. Et on y va. C'est parti. Décollage. Le torse qui s'en va rejoindre justement les deux bras qui sont déjà amarrés l'un avec l'autre. Et c'est une récite en ce moment. Tout va bien. Tout est droit. Et on a encore une magnifique vue en cette nuit de Kerbal, de Kerbin en fait, avec la lune au loin. Dépasser les 10 000 mètres, eh bien, on peut tourner justement vers l'est. Et c'est exactement ce qu'on fait jusqu'à temps que les boosters n'aient plus de Delta V. Ça va durer dans quelques instants. Oui, boum. Et on se sépare. Et oh, à ce moment-là, j'ai été vraiment fâché. Un léger contact, mais assez pour détruire complètement l'étape. On y va pour une prise 2. Donc, encore une fois, décollage. On a fait quelques modifications. On espère justement que cette fois-ci, ça ne se produise pas de la même façon. Encore une fois, vue magnifique. Et on y va vers l'est. Et voilà, c'est fait. On termine les boosters. Et c'est parti. Et encore une fois, malheureusement, même, c'est encore pire que ça. C'est encore un échec. Donc, prise 3. Cette fois-ci, on décide d'orienter le vaisseau, de faire une rotation. Donc, en tant que tel, les boosters vont être à gauche et à droite, comme on peut le voir. C'est encore plus magnifique comme ça. Les boosters qui vont perdre, en fait, qui n'auront plus de Delta V. Et là, on va décider de prendre un peu de temps pour se placer. Et voilà, c'est parti. Et cette fois-ci, c'est réussi. Et la prochaine étape, on veut se placer en orbite autour de Kerbin. Et ça ne sera pas long avant que le moteur principal n'aille plus de Delta V, plus de carburant. Malgré tout, on a une vue magnifique encore une fois. Et c'est fait séparation. Et on part le torse, maintenant, qui est à son étape ultime. Et qui se dirige pour la mise en orbite. On s'entend qu'on n'aura pas manqué, justement, de Delta V pour réaliser la mise en orbite. Mais la deuxième étape, c'est de se placer dans le même angle que le torse. En fait, que les bras avec le torse, comme le fait, ascending node à zéro degré. Après s'être mis dans le même angle, eh bien, on y va pour se rapprocher. Arriver à un rendez-vous. Et ça va être encore une fois une réussite. Encore mieux, hein. On est à 157 mètres secondes et 457 mètres de distance de la cible. Et justement, on accélère le temps et on se prépare pour la manœuvre de rendez-vous. Alors qu'on peut voir Combine. Donc, les deux bras qui sont combinés. Qui se rapprochent petit à petit, justement, du torse. Et voilà, on accélère pour ralentir la vitesse relative. Et comme on peut voir ici, les deux vaisseaux sont tout prêts. Et on atteint, finalement, le 0.1 mètre seconde de la cible. On est tout prêts de l'amarrage. Tout d'abord, avant de réaliser l'amarrage, il faut détacher les deux bras. Évidemment, on va avoir un docking qu'un force de 0%. Aucune force. Donc, on va éviter, justement, qu'il y ait une augmentation de la vitesse. Puis, par la suite, on décide d'y aller avec le contrôle par le port d'amarrage. Et on voit ici, là, je vais être honnête avec vous, ça a pris plusieurs essais parce que je ne suis vraiment pas le spécialiste de l'amarrage. Mais, le jeu nous l'a donné. On a réalisé la manœuvre. C'est fait. Un premier bras d'attaché à notre robot spatial. Mais, maintenant, mission numéro 2. Le deuxième bras. Et cette fois-ci, ça a été beaucoup plus simple que le premier bras. Donc, on peut voir ici. J'ai pris un peu d'expérience, un peu de facilité avec le RCS. Et c'est fait. L'amarrage est fait. Mais, nous avons le torse avec les deux bras. Et là, il ne reste plus qu'un port d'amarrage de grandeur médium qui est haut à l'extrémité du torse qu'on peut voir, justement, à l'instant. Donc, on va pouvoir y rajouter une tête. Donc, évidemment, il faudra refaire un décollage avec un nouveau vaisseau et rajouter la tête. Et là, c'est à ce moment-ci que j'ai décidé d'abandonner l'idée des jambes. Mais, malgré tout, je me dis, si je peux faire un robot avec une tête, un torse, deux bras, c'est un début. Puis, les jambes. Mais, en fait, c'est le moteur. C'est le moteur qu'on voit en ce moment avec les deux pattes. En fait, il y en a quatre, pour être précis. Mais, quand même, j'étais vraiment content du design de ce robot spatial. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit à me dire, « Hum, qu'est-ce que je peux bien faire avec ce petit robot-là? Si je rajoute une tête, il faut absolument que je fasse de quoi être différent que juste être en orbite autour de Qubit. » Puis, c'est là que je me suis dit, « Pourquoi pas aller jusqu'à la moon? » À réussir un atterrissage avec un robot, ça serait fou-raide. Donc, c'est à partir de là que j'ai cette idée emmergée dans ma tête. Évidemment, j'apprécie tellement les belles vues de Kerbal Space Programme 2. J'aime ça vous les partager aussi. Si tu n'aimes pas tant que ça, bien, ce n'est pas plus grave que ça. Mais, je le fais également pour la beauté de jeu et pour remercier justement les créateurs de Kerbal Space Programme 2. Donc, maintenant que le petit robot est presque complété, on va se préparer à construire la tête de ce torse. Alors qu'on voit, encore une fois, ce magnifique assemblage. Et justement, on commence l'assemblage de cette tête qui est la dernière étape avant que le robot spatial soit complètement construit. Deux bras, un torse et une tête. Pas de jambes ajoutées. On voit justement, sur la plateforme de décollage, le vaisseau qui a beaucoup de carburant. On espère justement utiliser ce carburant pour aider justement à aller sur la moune. D'ailleurs, je suis en train de tourner ce montage vidéo et je me rends compte que j'aurais pu transférer probablement de l'énergie d'une certaine façon avec l'autre vaisseau. Mais je ne l'ai pas fait. En tout cas, bref, une erreur que je ne pourrais pas refaire dans un futur quelconque. Ici, on va voir la séparation des boosters et en même manière un peu de jiggly jiggly, il n'y a aucun accident, aucun dégât, rien qui n'est détruit. Et on se dirige vers l'est pour réaliser la mise en orbite. Évidemment, je ne passerai pas par toutes les étapes de rendez-vous et de modification de l'angle pour se placer comme il se doit avec le torse et les deux bras avec le combine vaisseau. Mais malgré tout, on a une vue magnifique de ce décollage. Et encore une fois, c'est une réussite. La tête qui est en direction par le torse. En fait, si vous voyez bien, ça ne va être que la moitié de ce que vous voyez en ce moment qui va devenir la tête sur le robot spatial. Et voilà, on se retrouve justement tout près du rendez-vous avec le robot spatial. La partie de la tête, vous allez voir ici, justement, je suis en train de vouloir relâcher, de découpler avec aucune force le docking acquire force. Et en petite difficulté, mais avec la RCS, on réussit à se détacher comme il se doit. C'est tout petit la tête, c'est la moitié, un peu moins que la moitié de ce qu'était le vaisseau. Et on va se diriger pour réaliser l'amarrage. On place les vaisseaux comme il se doit. Et cette fois-ci, ça a été beaucoup plus facile. Je l'ai réussi du premier coup. J'étais assez content, alors que les autres, ça a pris des dizaines de minutes. Et c'est fait. Vous avez votre robot spatial avec la tête en haut, complètement tout près du soleil. Du carbol, en réalité. Alors que je vous laisse apprécier ma construction. En qui là, vous ne le cacherez pas, je suis assez content. Visuellement, c'est très joli, très bien fait. De la lumière, de la couleur. Et en orbite autour de Kirbin, ça fait vraiment des spectaculaires vues. Et c'est à ce moment-là que mon idée est vraiment d'aller vers la Lune, sachant que je ne pouvais plus rien amarrer de plus sur ce vaisseau. Et bien cette idée-là d'aller sur la Moon m'est venue à l'esprit. Et j'allais l'entreprendre dans quelques instants. Et voilà, on est en train de faire la manœuvre pour se rapprocher d'un périastre avec la Lune. Alors qu'on voit cette vue complètement folle de Kirbin du robot spatial qui est de la Moon. Et c'est parti, on y va pour réaliser un rendez-vous avec la planète lunaire et potentiellement atterrir sur la Moon. C'est parti! Ici, si tu as des trucs, au lieu de regarder avec le vaisseau, tu peux y aller avec la station de Traction Station, la station de traquage, et tu peux arrêter justement au bon moment, tout dépendant du moteur, de la vitesse, de la puissance du moteur que tu fais. On voit justement le robot spatial qui quitte la zone d'influence de Kirbin pour se rapprocher de la zone d'influence de la Moon. Et c'est fait! Et là, ici, je vais être honnête avec vous, j'ai commencé à avoir un doute de la réussite de cette mission. Le doute provient principalement qu'il ne me reste plus que 1000 Delta-V. Donc là, je me disais comment je vais faire. Si je ne suis pas un expert de Kerbal Space Program 2, j'apprends, je m'amuse, je fais des erreurs. Mais ce qui est certain, c'est que je devais utiliser le minimum de Delta-V pour pouvoir me placer à une position favorable pour atterrir. Et là, ma vitesse relative était déjà très élevée. De mémoire, c'était plus de 500 mètres secondes. Donc, j'allais devoir utiliser énormément de ce Delta-V pour me ralentir et faire en sorte que je ne m'écrase pas avec les 13 Kerbal's qui sont à l'intérieur de ce robot spatial. J'ai avancé le temps, on est rendu à 30 mètres secondes. Il ne reste plus que 77 de Delta-V. Donc là, pour être honnête, je croyais vraiment crasher, faire tuer, mourir, Maker Balls. Mais je vais se dire, je vais utiliser le mieux que je peux le RCS et le Delta-V pour ralentir le robot qui est quand même au moins à un bon angle et qui va atterrir sur un endroit plat à 20 mètres secondes pour rester extrêmement stressé. Là, je pesais sur les deux boutons accélérés. J'avais d'ailleurs réduit la puissance du moteur à 50%. C'est peut-être une erreur parce qu'il m'a resté justement un peu de Delta-V alors que j'ai atterri. Mais regardez ici, boum! Détachement des bras. Donc, c'est un déchec pour les bras qui n'ont pas tenu le choc de l'atterrissage. Mais malgré tout, la seule chose qui a été détruite, c'est le moteur. Donc, en ce moment, ce que je peux dire, c'est que si ce n'est pas du RCS, les 13 Kerbals sont pris sur la Lune. Mais l'atterrissage, l'idée de survie, eh bien, ça a marché. J'ai 13 Kerbals qui sont en vie. Sur ce, on pose le drapeau. On plante le drapeau sur la Mune. Et c'est fait nos 13 Kerbals qui ont survécu à ce périple. On les voit justement ici. Bon, ce n'est pas une réussite complète. J'aurais pu revenir en arrière et essayer de refaire l'atterrissage. Mais honnêtement, ça ne me tentait pas plus que ça. Je préfère davantage commencer un nouveau défi. D'ailleurs, si vous avez des idées, ne gênez-vous pas à les écrire en commentaire. C'est certain que je veux refaire un genre de robot avec des couleurs peut-être différentes. J'ai une idée quand même de ce que je veux faire. J'ai vraiment apprécié. Ça m'a pris quelques heures de faire se jouer, en fait, et réaliser la sauvegarde de ce jeu. Le montage aussi, une heure ou deux. Bref, c'était fort agréable. Mais j'adore faire des vidéos de Kerbalsport Programme. Donc, si vous avez bien sûr que vous autres aussi, vous pouvez également l'écrire en commentaire. Maintenant que la vidéo est terminée, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur le pouce bleu. Évidemment, ça m'encourage à continuer à faire ce genre de vidéos. Merci. Ciao, ciao les cornais.